c'est mauvais ah très drôle ok bonsoir justin allo ça va bien ça va bien toi merci beaucoup d'avoir accepté de revenir tout le monde si vous vous reconnaissez peut-être le visage de justin on a déjà fait une capsule ensemble sur les acadiens et vous êtes nombreux à avoir réclamé son retour sur la chaîne donc le gentiment accepté on est à chediac au nouveau brunswick donc voilà merci beaucoup d'être revenus donc aujourd'hui la question qu'on se pose c'est est ce qu'une québécoise est capable de parler en acadien c'est quoi ton hypothèse ah ben c'est comme un bon nom langue ça fait que peut-être tu sois capable de faire des des assumer comment est-ce que ça va fonctionner là mais on verra bon fait que ce que je vais faire tout le monde je vais spontanément essayer d'imiter l'accent acadien je vous ai tout le temps dit les français essayez pas d'imiter un accent québécois ça va sonner tout croche puis vous pourriez insulter des gens je connais très bien justin on est des bons amis on a passé un été ensemble à se parler de nos variétés de langues respectives donc j'ai demandé la permission puis il me donne la permission d'essayer d'imiter l'accent no offense j'adore l'accent acadien fait que voilà la mise en garde est faite ça fait qu'on part si si qu'il faut que j'imite l'accent acadien je vais peut-être me mettre à rouler les haies puis ça se pourra que je change un peu l'intonation dans ce que je dis ok oui il ya des régions qui prennent qui roule dans leur arbre justement je crois que par ici le monde a tendance à rouler leur arbre puis là je suis en train de le faire pour le faire mais moi personnellement je le roule pas ok pas naturellement ça sonnait pas québécois québécois mais ça sonnait pas super acadien non plus mais peut-être d'une autre région de l'acadie je sais pas ok je vais je vais essayer avec une autre phrase c'est mauvais ah très drôle ok on est à chédiac hier on a mangé du humeur à chédiac ça sent que quelqu'un qui sait ok qu'est ce que je fais de pas correct répète moi on est à chédiac pierre on a mangé du humeur on est à chédiac et vraiment formé on est à chédiac puis on a mangé du humeur 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 ah tu vas plus rouler que normal mais ça passe ouais humeur 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 ok il faut que le ben c'est ça moi je le roule pas normalement ça fait que ok puis tu disais que mon et il était trop et humeur 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 ok il faut que le ben c'est ça moi je le roule pas normalement ça fait que ça il y a certains verbes moi-même que des fois il va avoir un titre prononcé ou ce qu'il n'a pas normalement il y a peut-être il y a peut-être des régions qui le faisant hum hum il y a peut-être des régions qui le faisant hé non c'était pas bon c'est pas bon tout le monde si tu me mettes une note euh on va aller 7 ah t'es généreux ben il y en est faux quand t'es fait merci beaucoup professeur justin prochaine activité pour tester ma capacité de parler en français acadien t'as une histoire à me faire lire apparemment tu l'as écrit un peu en phonétique ça devrait m'aider ouais c'est vrai hein ça devrait m'aider ok c'est parti je suis un gars pas mal en plâtre en plâtre je roule trop meilleur je suis un gars pas mal en plâtre moi moi pis l'autre jour je regardais pas yus hé c'est mauvais excusez je me juge je suis un gars pas mal en plâtre moi pis l'autre jour je regardais pas yus que j'allais pis j'ai mâché drette pis j'ai mâché drette dans un trou ça va encore rouler mais on va on va dépenser ça su la première fois tu l'as prononcé su c'est su ok tout court ok comme nous autres je suis un gars pas mal en plâtre en plâtre en plâtre en plâtre en plâtre moi j'ai remarqué que vous dites pas moi vous dites moi moi je suis un gars pas mal en plâtre moi pis l'autre jour je regardais pas yus que j'allais pis j'ai marché drette dans un trou ok drette dans un trou j'ai pris une moyenne débarque j'ai vis mais j'étais à bas pour une... j'ai vis mais j'étais à bas ouais j'suis pas capable désolé les amis j'suis pas capable pas en tout euh ben peut-être que toi tu peux nous le lire pis s'il y a des mots ou des expressions qui accrochent je regarde fail total j'suis un gars pas mal en plâtre moi pis l'autre jour j'ai regardé pas yus que j'allais pis j'ai marché drette dans un trou j'ai pris une moyenne débarque j'ai vis mais j'étais à bas pour une couple de jours j'avais mal à l'échine pis les pimes nuisiens et tout j'avais de la misère à marcher je boitais pis j'avais l'échine en rang j'avais pas envie de mine j'suis sûr suffit que ça menait pas au mieux je m'ai dit qu'il était temps que j'allais au frotteux euh ça fait que j'ai été pis dès que j'ai rentré dans la salle j'ai visé une table pis j'étais pas trop sûr qu'est-ce qu'il fallait que je fasse s'il fallait que je louette mon linge ou s'il fallait que je mélange ou ou quoi ça fait que quand le frotteur a rentré il m'a dit que je pouvais quitter mes hards sur le corps pis il m'a fait coucher sur la table face par en l'air pis il m'a il a commencé à m'haler sur les mambes pis sur les gros orteils il m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait pour ma maganite nan pis j'ai expliqué là il m'a viré de bord sur mon ventre pis ça a mis à me péter la rate de chine entre les deux palettes d'épaule pour me la radosser le train que ça fait faisait du monde mais ça fait pas mal pour en tout ça ça fait plutôt du bien dans tous les cas quand c'est que c'est venu le temps de payer les yeux m'ont sorti de la tête en voyant le prix que ça coûtait pour quelques minutes de traitement laisse-moi te dire il faisait de la belle argent wow ok alors je sais pas tout le monde si vous avez réussi à comprendre de quoi ça parle moi je pense qu'il nous raconte une visite chez le Quiro sais-tu ça? yes c'est délicieux j'adore fait que je suis un gars pas mal emplâtre qu'est-ce que ça veut dire? emplâtre emplâtre c'est malador wow ok super quoi d'autre qu'il y avait? l'échine c'est la colonne vertébrale? non c'est le dos au complet ok la rate de l'échine ça c'est la colonne vertébrale la rate? j'ai aussi vu râteau râteau de l'échine ok entre les deux palettes d'homoplates j'ai vu l'image de la palette de bush qu'on achète à l'épicerie né du train ça on le dit aussi au Québec ça fait du bruit? oui 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 du train ça fait du train le frotteux vous connaissez le frotteux au Québec? ben j'ai déduit par le contexte que c'était un Quiro parce que ça il fait frotte louter mon linge louter pis linge du linge c'est des vêtements on le dit aussi au Québec louter ou louter? louter louter c'est-tu comme ôter mon linge? mhm ok fait qu'il y a un l qui est apparu j'ai aussi entendu youté avec un y je crois qu'il y a aussi avec v vouté wow ça je l'ai pas entendu dessus là j'ai juste vu que ça existe ok pis après ça t'as dit quelque chose comme je peux tu pouvais garder tes vêtements t'as dit quitter mes hard quitter mes quitter mes hard du coup quitter c'est l'équivalent français de laisser ouais ok ok ça fait quitte ça sur la table il m'a quitté tout seul c'est juste dire laisser tout seul ok les hard pis vous prononcez les haches oui ben pas toutes les haches c'est juste les haches aspirées ok wow ça fait que c'est pas c'est pas malaisé à savoir pour moi savoir si la hache est prononcée ou pas parce que je le prononce j'ai pas besoin de la prendre par coeur c'est un hibou c'est un hat c'est une hache mais c'est un nœud un hélicoptère ok radorcée radorcée dorsale mmmm non je suis dans le champ ouais c'est pas un rapport étymologique pour tout peux-tu me relire la phrase s'il te plaît il s'est mis à me péter la rate de chine entre les deux palettes d'épaule pour me la radorcée oh redressée la mettre droite wow ok ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi vous rajoutez le le tiret c e à presque toutes les adverbes ouais il y en a beaucoup qui vont le prendre qu'est-ce qui vient c'est pas qui vient qu'est-ce qui vient qu'ausses tu veux ous 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 tu vas quand oui quand quand ce que j'ai décollé j'ai fait telle affaire ben c'est ça il y a trois trois différentes quand je crois qu'on utilise l'autre qu'on utilise aussi c'est quand c'est qu'on peut utiliser dans une phrase une question quand c'est que t'arrives ok mais je dirais quand c'est t'arrives on fera ça ou mais que t'arrives le mec l'autre il prend le subjonctif par exemple ouais 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 ok mais que on le dit aussi en québécois d'ailleurs ça a été très long avant que je comprenne que c'était pas minc minc j'ai toujours entendu minc fait que ah minc arrive on va faire telle affaire minc 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 je pensais c'était un seul mot minc pis j'étais à l'université dans mon cours de linguistique du français québécois pis le prof nous l'avait demandé restait du temps il y en a du qu'on des questions d'où ça vient minc d'où ça vient minc il était comme minc il me dis bien minc qu'il fasse beau on va aller dehors il dit ah mais que oups j'avais l'air niaiseuse mais voilà faire zire faire zire je peux avoir un contexte le train que ça fait parce que les os pètent ou les ou pétant ça fait zire à du monde faire peur ah ouais ok ça les dégoûte zire oui comment tu l'écrirais communément c'est écrit z i r e ok pis les adjectifs qui sont liés avec ça c'est zirable quelque chose est zirable donc ça dégoûte ou c'est dégoûtant pis une personne qui a souvent zire c'est quelqu'un qui est zireux et non ça se dit pas du tout chez nous non c'est ça que je croyais merci Justin c'était un plaisir pis voilà tout le monde dites-moi qu'est-ce qui vous a eu le plus surpris dans les beaux mots acadiens qu'on vient d'apprendre et dans les expressions laissez-moi ça dans les commentaires